bonjour à toi et bienvenue sur oss chanel aujourd'hui nous baladons sur le site journée québec qui est officiellement lancé depuis mardi le 25 juillet alors lorsque nous avons décidé de consulter les fans offre proposés sont tombés sur cette première offre spécialiste dynamique 365 lorsque nous allons regarder les compétences exigées à cette section vont par exemple voilà posséder de l'expérience dans le développement avec power plateforme plus l'on s'est dit c'est quoi la part plateforme alors il s'agit tout simplement d'une plateforme locaux développés par microsoft donc pas besoin d'avoir un gros bagage en développement d'applications pour pouvoir l'exploiter alors après quelques recherches je savais que le journal du net par exemple place dans le top des plateformes locaux comme vous pouvez le voir dans ce tableau de plus le bloc coder.com quant à lui le his à la deuxième place parmi les meilleures plateformes de développement locaux en plus de journée québec donc nous avons également glace d'or qui affiche pas mal d'offres d'emplois en rapport avec donc microsoft power plateforme notamment power apps et en poursuivant également sur indeed nous pouvons voir qu'il figure plus d'une centaine d'emplois dans le cadre donc de la power plateforme il est donc intéressant de se tourner vers cette technologie pour en apprendre davantage encore que étant une solution développée par microsoft classé par exemple la deuxième sur silicon effet comme fournisseur de plateformes locaux ils ont d'ailleurs pas mal de mise à jour évolutive au quotidien et à côté de ça microsoft propose des événements en ligne notamment des formations gratuites sur la pape à former bien d'autres technologies à noter qu'il est souvent proposé en fin de ces formations là des coupons pour passer gratuitement les certifications microsoft dans tous ces éléments dont justifient notre intérêt sur microsoft power plateforme bienvenue sur os channel une fois de plus je suis à l'exemple de quoi et aujourd'hui nous allons nous entretenir sur microsoft power plateforme dans un premier temps nous rappelerons pourquoi c'est intéressant microsoft power plateforme puis nous présenterons microsoft power plateforme ensuite nous ferons tout d'horizon de ses composantes puis nous partagerons sa valeur commerciale et enfin une brève conclusion sera présentée alors comme nous l'avons dit en début de vidéo elle compte parmi les meilleures plateformes de low code no code c'est un produit de microsoft avec de nombreux partenaires elle a une bonne documentation en ligne qui est accessible ainsi que des sessions de formation gratuite avec à la clé comme mentionné plus tôt des coupons pour une certification gratuite des opportunités d'emploi comme c'est le cas pour journées québec et bien d'autres qui ont été partagés avec vous sur indique et d'autres plateformes alors microsoft power plateforme de quoi il s'agit exactement c'est tout simplement une suite d'outils basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs métiers et professionnels ainsi que les développeurs guéris de créer des solutions d'entreprises personnalisées d'automatiser les processus métiers d'analyser les données de développer des agents conversationnels intelligents et cela sans nécessité des compétences en programmation avancée il est question maintenant de faire un tour d'horizon sur les composants de microsoft power plateformes tout d'abord power bi c'est un outil d'analyse de données permettant la création des tableaux de bord interactifs et des rapports visuels à partir de diverses sources de données il permet de mettre en avant des informations clés qui vont orienter les décideurs dans leur prise de décision power apps il s'agit là d'un environnement de développement rapide pour créer des applications personnalisées propose notamment deux types d'applications les applications canvas encore appelé canvas app en anglais qui sont des applications personnalisées créées visuellement avec notamment l'option glisser déposer ensuite des applications guidées par modèle model drive app qui sont des applications basées sur le modèle de données préexistant dans dataverse contrairement aux applications canvas les interfaces ici ne sont pas flexibles elles sont générées à partir des modèles stockés dans dataverse il s'agit notamment d'applications web responsives pour automates auparavant connu sous le nom de microsoft flow il s'agit là d'un outil qui permet d'automatiser des tâches répétitives et des processus métiers en créant des flux de travail intelligents il intègre des centaines d'applications et de services pour faciliter les interactions entre les diverses plateformes power virtual agent quant à lui est une fonctionnalité qui permet de créer des agents conversationnels intelligents quoi appeler chatbots et cela sans nécessité de compétences en développement les chatbots créés ici peuvent notamment interagir avec les utilisateurs pour fournir des réponses automatisées et résoudre des problèmes courants power pages anciennement power apps portals est une fonctionnalité de microsoft power platform qui permet de créer des sites web interactifs et externes pour étendre l'accès aux données aux fonctionnalités d'applications microsoft power apps avec cet outil là notamment vous pouvez créer des portails web pour permettre à les utilisateurs externes tels que des clients des partenaires des fournisseurs ou des membres du public et cela dans le but d'interagir dans les applications et vos données de manière sécurisée par la suite en plus de ces outils là nous avons non les connecteurs de données qui permettent de se connecter à des applications des données des appareils dans le cloud il représente un pont permettant la communication et l'échange entre les outils de la power platform et d'autres plateformes plus de 100 connecteurs prédéfinis sont au sein de la power platform cela est l'un de ses atouts majeurs d'ailleurs parmi les exemples de connecteurs répandus on peut citer salesforce office 365 twitter dropbox adobe sql serveur oracle les services google et bien d'autres ai builder est donc une solution clé en main qui permet d'ajouter facilement de l'intelligence au flux de travail ou applications et de prédire les résultats pour améliorer les performances d'entreprises sans avoir écrit de code sans être un expert de l'IA intelligence artificielle enfin la base de dataverse mentionné plus tôt était d'abord connu sous le nom de command data service c'est une plateforme de stockage de données intérêts proposés par microsoft il s'agit d'un service de gestion de données basé sur le cloud qui permet aux entreprises de stocker et de gérer des données de manière sécurisée fiable et évoluée productives microsoft dataverse intègre les données aux applications métiers à l'aide d'un common data model pour garantir la facilité d'utilisation et la cohérence il propose notamment des tables par défaut commune aux différentes organisations peut citer des clients les contacts et autres c'est l'outil commun qui permet notamment aux composants de power platform de fonctionner ensemble nous avons résumé la valeur commerciale de microsoft par plateforme dans ces quatre points low code no code développeurs citoyens versus développeurs professionnels évolution constante des besoins et enfin contrôle des coûts contrairement au codage traditionnel avec des langages tels que c sharp ou encore java vous n'avez pas besoin d'avoir de grandes compétences en développement ici vous utilisez très peu de code généralement des formules qui se rapprochent de celles d'accès dans office ou alors pas de code du tout avec simplement des options de glisser déposer principalement le développeur citoyen également appelé citizen développeur en anglais est tout simplement une personne donc qui crée des applications des automatisations ou des solutions technologiques sans avoir une formation une expérience formelle en développement de logiciels contrairement justement développeurs professionnels il s'agit de tout employer dans une entreprise lambda qui n'a pas donc forcément des compétences en informatique mais qui a des compétences dans le métier même de l'entreprise qui est donc ouvert qui est donc il est donc possible pour ce dernier là de collaborer avec microsoft par plateforme et des développeurs experts pour produire donc des solutions qui vont les aider au quotidien dans ses propres besoins avec donc d'évolution constante des besoins en entreprise plusieurs changements suiviennent il est donc crucial d'élaborer des processus permettant de s'adapter rapidement et conditionnellement à ces derniers-là pour plateformes augmentent dont l'agilité métier en permettant aux organisations de créer rapidement des applications en quelques heures voire quelques jours plutôt qu'en plusieurs semaines ou mois cette vitesse de augmente garantie qu'au moment où des solutions sont donc créées et crée toujours de la valeur ajoutée l'utilisateur d'ailleurs en mesure d'implémenter directement les changements et cela par lui même avec donc plusieurs connecteurs prédéfinis par plateformes permet de simplifier l'intégration système interne et externe ces connecteurs signifie que l'organisation n'a pas besoin de créer des solutions d'intégration personnalisées à partir de zéro ce qui est peu coûteux à gérer sans oublier l'implication des utilisateurs dans le développement des applications alors microsoft par plateformes met à disposition des développeurs ou non des outils leur permettant de répondre à des besoins métiers sans toutefois disposer de grandes compétences en développement ou dans des domaines plus spécifiques tels que l'intelligence artificielle cette plateforme là s'aligne davantage aux valeurs de l'agilité qui veut s'adapter aux différents changements dans le but de toujours satisfaire le client en tout temps et cela en limitant les coûts au passage enfin il s'agit d'une belle opportunité de carrière avec un bon classement dans l'univers du low code no code une documentation riche accessible avec un bonus dont comme nous l'avons dit plus tôt des sessions de formation gratuite offrant parfois dans des coupons pour passer un examen de certification gratuitement il est donc intéressant pour chacun de vous de vous intéresser davantage à microsoft par plateformes donc n'hésitez pas à postuler sur les éventuelles offres d'emploi dans le cadre de l'événement journée québec dont le lien est en description de cette vidéo vous pouvez également vous inscrire aux sessions de formation gratuites proposées par microsoft toujours via le lien en description donc nous espérons que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo n'hésitez donc pas à liker commenter afin de nous encourager surtout de partager la vidéo pour informer un grand nombre de personnes merci et à très bientôt sur OSS channel